La délégation PDC-RDA de Yopougan reprend du service le bonheur des militants. Sous la houlette de l'honorable Dr. Ephrazi Nguesson Lilian, déléguée communale, la délégation PDC-RDA de Yopougan Centre a organisé le samedi 24 février 2024 sa première réunion politique de l'année 2024 avec l'ensemble de son personnel. Représentant les secrétaires généraux de section, Seri Atta Arsène a au nom des secrétaires généraux de section souhaité les voeux du nouvel an aux délégués. Il a ensuite réaffirmé la disponibilité de la base pour le travail de terrain. Je voudrais sacrifier à la tradition en souhaitant à tous et à toutes bonnes et heureuses années 2024. Que le seul horlogeau suprême, mère du temps et des circonstants, garde sa main sur chacun de nous tout au long de cette nouvelle année 2024. A vous particulièrement, maman, madame le délégué honorable Mgesson Ephrazi, bon retour parmi nous. Vos frères, vos sœurs, que Dieu continue de vous donner cette force, ce dynamisme qui vous a permis de mériter cette nomination à la tête de notre grande délégation, la délégation Sainte de Yopougan. Député de nation, ce dynamisme et cette force nous ont manqué durant votre absence. Oui, car nous étions orphelins durant ce long séjour hors de la terre ivoirienne. Madame le délégué, votre couette sur le PDC RDA a glané les deux sièges de dépteux de Yopougan. Après votre appel solennel lancé depuis le côté à tous les six délégués de la commune de Yopougan. Un engagement repris par l'ensemble des responsables des structures spécialisées du parti. Nous vous mettons en mission pour un PDC RDA uni, réconcilié et solidaire à Yopougan, a dit en substance à Capriva, coordonnateur de la jeunesse. Au lendemain de sa brillante élection à la tête de notre parti, notre président, le président Cheikh Tidyan Tiam, dans son discours, à l'endroit des militants du parti, a mis un point d'ordre sur l'unité au sein du parti, le rassemblement de toutes les forces du parti. Il a mis un point d'ordre au point que d'appeler même nos frères qui sont partis pour des raisons. Quelconque a revenu à la maison parce que c'est notre famille, c'est la famille en réalité de toute la Côte d'Ivoire. Le PDC RDA va au-delà de toutes les tendances politiques qui existent aujourd'hui. C'est le PDC RDA qui a fondé ce parti. Et donc, le président Cheikh Tidyan Tiam a mis un point d'ordre, bien sûr, sur l'unité au sein du parti. Il a exprimé cela à travers deux mots forts. Tous ensemble. Il a dit tous ensemble. Tous ensemble pour un PDC RDA fort à Yopougan. Tous ensemble pour remporter les batailles futures. Tous ensemble pour la victoire du PDC RDA aux élections présidentielles de 2025. Madame le délégué, nous vous encourageons au moment à laisser parler votre fibre maternelle. À l'effet de prendre votre bâton de pèlerin pour rassembler vos pères délégués à Yopougan. En vue de ramener la cohésion à la maison PDC RDA de Yopougan. Nous pensons, maman, que ce dévoi-là vous incombe en tant que doyenne et mère. Et ce message nous vient du plus profond de notre cœur. Parce que nous les jeunes, c'est notre avenir qui se joue. C'est notre lendemain qui se joue. Madame le délégué, cette situation effectivement nous préoccupe au plus haut point. Nous jeunes du PDC RDA aux Pougan. Car si elle n'est pas traitée, elle risque de compromettre notre combat. De la reconquête du pouvoir par les humains en 2025. Une rencontre assez chaleureuse dans une ambiance de fête entre la déléguée et son personnel politique. Où de nombreux présents ont été offerts à Dr. Ephrazi Nguesson Liliane. Dr. Ephrazi Nguesson s'est réjoui de ses retrouvailles politiques avec les militants. Et a promis œuvrer à la réconciliation et à la cohésion pour un PDC RDA plus conquérant à Yopougan. Oui, chacun là où il est, en famille, dans votre travail, quelles que soient vos activités, je voudrais vous souhaiter une très, très bonne heureuse année. Mais je n'oublie pas, à l'entame, notre président du parti, le président Cheikh Tidjan Tiag. Je voudrais lui souhaiter une très, très, très bonne heureuse année. Et beaucoup de force et de résilience. Parce que ce n'est pas facile de diriger un parti. Ce n'est pas facile d'être président d'un parti. Et avec beaucoup de joie, tous les militants l'ont élu. Avec plus de 96%, c'est parce que nos cœurs sont tournés vers lui. Et nous avons voulu lui confier le parti du président Félix Poufouet Boigny. Président Tidjan Tiag, bonne et heureuse année 2024. Et que Dieu Tout-Puissant vous accorde beaucoup de force, de santé, de sagesse pour diriger notre parti. Vous avez parlé de beaucoup de choses au niveau de notre parti. Je pense que vous avez raison. Sans la cohésion, sans l'entente, sans le rassemblement, comme le disait le président, nous ne pouvons gagner aucune victoire. Voyez-vous, lorsque nous nous sommes battus ensemble, nous nous sommes battus ensemble, nous avons eu deux sièges à l'Assemblée Nationale. Et aujourd'hui, le PDCI, au niveau de Youpougon, parle. Et c'est très important. Alors que pendant plus de 20 ans, il n'y avait aucun député PDCI à l'Assemblée Nationale. Alors, comme le dit le président Tiam, « Si nous allons ensemble, si tous ensemble, nous travaillons, nous travaillons à la cohésion, nous travaillons à la réconciliation, nous travaillons à l'entente, nous allons gagner ces élections présidentielles de 2015. » Moi, je suis sûre, je suis une femme. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et le président de la jeunesse, Prival, a dit, il dit, « Maman, faites parler votre fibre maternelle. » J'ai entendu le message. Les jeunes, j'ai entendu le message. À Youpougon, il y aura la cohésion. Il y a la cohésion. À Youpougon, il y aura l'entente. Il y a déjà l'entente. Nous allons travailler à cela. Nous allons travailler à ce que tous les militants, toutes les militantes marchent à la suite des mots et à la suite de ce que le président, chef, Jidjan Tiam, a dit. Afin que tous ensemble, nous puissions avoir une seule et même vision. Nous puissions avoir une seule et même vision. Et la seule et même vision, c'est que nous puissions être aux commandes de cette nation, de notre pays, le PDCI RDA, à partir d'octobre 2025. Actualité oblige. L'honorable Nguesson Euphrasis s'est prononcé sur les récents dégapissements avec leur lot de désolation et de colère. La députée de Youpougon a profité pour expliquer aux militants les lois votées au Parlement. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on se rassemble comme ça. Et vous m'avez lu pour que je sois à l'Assemblée nationale. Alors, quand nous étions là-bas l'année passée, nous avons voté certaines lois. Je voudrais vous donner quelques informations, faire quelques restitutions. Nous avons voté la loi portant le statut général de la fonction publique. Ce projet de loi comporte plusieurs innovations, notamment une meilleure gestion des affaires publiques de l'État et le traitement équitable de tous les agents publics. C'est là vraiment très important. Nous avons également voté le projet de loi d'orientation relative à la jeunesse. Ce projet de loi est composé d'un ensemble de dispositions ayant profondément la Constitution, la Charte africaine de la jeunesse, les choix et orientations stratégiques issus de divers cadres de dialogue, d'échange. Et ce projet de loi apporte une réponse institutionnelle et légale au développement et à l'automisation de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Nous avons également voté un projet de loi très important portant statut du corps diplomatique. Ce projet de loi, chers militants, vient répondre à la privation de certains droits et avantages dus aux membres du corps diplomatique, ainsi que les pertes sur le salaire suite à la fluctuation des taux de change. Nous avons voté également le projet de loi portant code de l'eau. Ce projet de loi actualise les normes générales applicables à la qualité et à la préservation des eaux continentales et des eaux de la mer territoriale, ainsi que des aménagements et ouvrages hydrauliques au regard des problématiques nouvelles liées notamment au changement climatique, à l'empaillage clandestin et à l'évolution des normes internationales. Le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer le cadre des vies des populations ivoiriennes, comme l'indique la loi numéro 216-888 du 8 novembre 2016, portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, en ses articles 27 et 40, qui disposent que le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également voté le projet de loi portant le code de l'environnement. Ce projet de loi vise à introduire dans le dispositif juridique de nouveaux principes, de nouveaux droits et enjeux, des outils de protection de l'environnement, comme le principe de non-régression qui met à la charge de l'État l'obligation de faire en sorte que les règles relatives à la protection de l'environnement ne subissent pas de recul. Oui, chers militants, chères militantes, nous avons travaillé et à l'Assemblée nationale, nous prenons toujours part aux travaux, ces travaux qui sont très importants pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, de nos militants. Vous avez vu hier, hier encore, nous étions avec le ministre-gouverneur parce que nous n'avons pas apprécié, nous étions très intignés de ce qui se passe à Yopougon, comment des populations ont pu être vraiment démobilisées, des populations sont dépouillées, ils tombent à la belle étoile, nous étions meurtris et nous avons manifesté notre mécontentement. Et donc, nous avons eu des pistes de solutions avec le ministre-gouverneur et nous voulons ici apaiser la population pour dire que la population a des députés et nous les six députés de Yopougon parce que nous sommes partis hier à six fois le ministre-gouverneur qui nous a reçus avec ses vice-présidents et ses vice-gouverneurs et nous avons travaillé, nous avons travaillé et nous avons compris, compris beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que ces populations démobilisées, ces populations qui dorment à la belle étoile soient relogées immédiatement. Parce que nous sommes des Ivoiriens et nous ne pouvons pas comprendre et accepter que nos frères, nos parents ivoiriens puissent dormir dans la rue. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne vont plus à l'école parce que l'école a été cassée et ce n'est pas normal. Par anticipation à la prochaine journée internationale de droite, la femme a célébré chaque 8 mars. Madame la déléguée a honoré ses Amazones en leur offrant le traditionnel pagne du 8 mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada